Les relations entre certains pays d'Asie, bah ça c'est compliqué. Il suffit de voir ce qui se passe quand une statue commémorative, en hommage aux femmes coréennes victimes de viols durant la Seconde Guerre Mondiale, a été érigée à Busan. Les choses sont tellement parties loin que Tokyo a dû rappeler son ambassadeur à Séoul. Côté manois, le nouvel Angi Onshi évoquait le massacre des cobayes humains de l'unité 731, une cellule de recherche qui a causé la mort de 480 000 personnes quand même. Devant cette vérité qui dérange, l'oeuvre a été censurée au Japon. Bref, on a compris, c'est pas l'amour fou entre la Chine, la Corée et le Japon. Je vais pas vous mentir, ils ne s'aiment pas. Pour passer des vacances, exporter la pop culture, comme la musique ou le ciné, y'a pas de soucis. Mais pour se dire je t'aime, y'a plus personne. Une détestation sourde qui fait écho aux guerres du passé. Aujourd'hui, on vous parle de l'une d'elles et comment l'occupation japonaise est traitée dans diverses oeuvres asiatiques. On regarde. La Seconde Guerre mondiale est l'un des thèmes les plus abordés dans la fiction, particulièrement dans la pop culture. Mais si Hitler et les atrocités nazies sont largement représentées, les événements survenus à l'est du monde le sont moins. Et pour cause, certaines rancœurs sont loin d'être oubliées. C'est durant l'ère Showa que la politique d'expansion japonaise pousse l'Empire du Soleil Levant à annexer une partie des territoires voisins. Dès 1910, le Japon investit la Corée. À partir des années 30, il s'attaque à la Chine. Tortures, meurtres en masse, expériences scientifiques sur cobayes vivants et viols deviennent la norme en pays conquis. En 1945, les deux bombes atomiques mettent fin à la résistance nippone. L'année suivante commence le procès de Tokyo, où plusieurs dignitaires impériaux sont jugés pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Netflix entreprend en 2016 de rendre compte de ce tribunal dans la série Tokyo Trial. Ce drame historique retrace le cheminement des 11 juges chargés de traiter l'affaire. Le devoir de mémoire commence avant tout dans les pays concernés. En Chine, il s'agit bien sûr d'exorciser le massacre de Nankin, immense tuerie perpétrée par l'armée japonaise en 1937. Dans City of Life and Death, le réalisateur chinois Chuan Lu raconte ainsi la mort de centaines de milliers de civils chinois. Filmé en noir et blanc, l'œuvre n'est pas sans évoquer la liste de Schindler. Pour son auteur, il s'agit d'une œuvre destinée aux spectateurs chinois comme japonais. A travers des personnages sans manichéisme, il rappelle ce qui s'est produit sans pour autant blâmer la totalité d'une population. En Corée, celles que l'on appelle les femmes de réconfort, enrôlées de force pour servir d'esclaves sexuels aux soldats japonais, ont trouvé un moyen de faire entendre leur voix. Le film sud-coréen Spirits Homecoming a néanmoins eu des difficultés à voir le jour. Son réalisateur Cho Jung-rae a fait appel au crowdfunding pour financer son métrage. Avec succès, puisque plus de 70 000 personnes ont répondu à l'appel. Un visionnage dur mais nécessaire pour se confronter au sort de ces milliers de femmes. Les horreurs du passé continuent à hanter les mémoires. La cicatrisation est loin d'être terminée et elle nécessitera de regarder l'innommable en face, mais surtout de dialoguer pour reconstruire ce qui a été détruit. Le film doit être TRY de venir et faire des droits. рем Sous-titrage ST' 501